Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Victoria qui continue de clasher son ex Ilan après son live sur Instagram. Comme vous le savez certainement, hier soir, Ilan et Mila ont fait un live durant lequel de nombreuses révélations ont été faites. Ilan avait notamment balancé qu'il avait mangé au restaurant avec son ex Victoria alors qu'il était en couple avec Giuseppe. Il avait également balancé que Vivi lui aurait envoyé une photo d'elle en petite tenue. Très choquée en découvrant les images du live, Victoria avait brièvement réagi ce matin. Mais tout à l'heure sur Snapchat, elle a tenu à s'expliquer plus en détail sur ses révélations. La Marseillaise clashe son ex Ilan, mais pour les internautes, elle lancerait aussi des tacles à Mila qui a géré le live. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Moi, je remarque juste un truc, c'est que c'est des gens qui approchent la trentaine et qui passent leur nuit à faire des lives sur des minottes comme moi de 22 ans. Alors que moi, je dors parce que j'ai un travail. Donc, deg, j'aimerais pas être eux. Bon, là, je suis en train de marcher avec Max. En fait, on est en train de parler de toutes les histoires. Toute la journée, je vais faire que vous en dire. Je sais pas si vous m'entendez bien. En fait, en gros, je suis deg pour eux. C'est pas méchant, en fait. C'est juste que moi, à 30 ans, je me vois poser limite avec un gosse. Genre là, j'ai 22, donc dans 8 ans, je me vois grave poser mature femme. Genre, enfin, genre, une adulte. Et genre, je serai deg si il y a 30 ans, je passais encore mes heures à faire des lives, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est dur. Genre, ouais, ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Merdu dans le show, apparemment, Ilan. Ouais, je suis prêt. Et du coup, en fait, c'est même pas de la méchanceté. C'est juste que je suis deg pour eux. Enfin, genre, j'aimerais vraiment pas être à leur place. Bon, bref, du coup, là, je suis en train de le faire à manger, donc j'ai un peu le temps de vous expliquer plus en détail, en gros. Vu qu'apparemment, ça amuse tout le monde, cette histoire, alors que c'est carrément nul. Juste, je vous l'explique. En fait, il raconte des choses qui sont vraies, mais en fait, surtout de son contexte. Donc déjà, moi, je vais juste vous parler d'un truc, après, le rêve, j'en ai rien à faire. Je vais juste vous parler d'un truc, l'histoire de la culotte, je n'envoie mes culottes à personne. Putain, on va pas des photos de mes culottes aux gens. C'est quelque chose de gênant et c'est que les gens bizarres qui font ça. Voilà, j'étais, en fait, du coup, en fait, ce qui est hyper drôle, en fait, il est débile de dire ça, c'est que j'étais avec Maïsan et on était à Etam, à Toulon. Je vous donne l'adresse tout si vous voulez. Et je ne sais pas, Ilan me parlait et je lui avais envoyé une photo d'un magasin. En fait, c'était dans un magasin et c'était un body, je ne sais plus ce que c'était. Et c'était vraiment sur ton humour, genre c'était vraiment hyper marrant. Et Maïsan était moins, donc je ne sais pas quoi vous dire de plus, genre c'était vraiment drôle. C'était pas du tout dans le... En fait, c'est ça, c'est qu'il sort tout de son contexte. Donc, sorti de son contexte, je passe pour la meuf hyper chelou. Du coup, voilà, moi, je ne voulais juste pas passer pour la meuf chelou quand on voit ses culottes en photo parce que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas quelqu'un de bizarre. Juste, voilà, ça, c'était l'élément principal qui m'énervait à côté. Ce qui m'énerve encore, ce qui m'énerve aussi, c'est l'histoire du resto. Comme quoi, ouais, en gros, genre, j'ai laissé la porte ouverte, je ne sais pas quoi. Au bout d'un moment, il y avait Maïsan. Et en fait, avec Maïsan, en fait, en gros, à ce resto-là, déjà, à partir du principe que j'ai dû prendre un Xanax pour supporter le resto. Et ça, c'est vrai. Je vous jure, j'ai dû prendre un Xanax tellement j'étais comme ça, de devoir manger avec Ilan. Il y avait Maïsan. Et en fait, avec Maïsan, pendant tout le resto, on s'envoyait des messages pour WhatsApp, pour trouver une excuse pour se barrer. Je vous jure que c'est vrai. Les messages, je vais lui demander de les retrouver. Mais je vous jure que c'est vrai. Donc, vous, vous doutez bien que je ne serais pas rentrée avec lui. Genre, en fait, on était poli, mais on avait grave envie d'entrer. Quand quelqu'un prend un Xanax pour pouvoir passer un moment avec toi, enfin, genre, il faut se remettre en question. J'ai vraiment pris un Xanax. Je n'en avais jamais pris ma vie. C'était génial, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, en fait, bref. Et du coup, je disais hyper marrant parce que du coup, au final, avec Maïsan, en fait, personne n'était au courant. Mais on s'envoyait des photos, on s'envoyait des messages sur WhatsApp pendant le resto parce que j'étais vraiment pas bien. Et je disais à Maïsan, vas-y, invente une excuse pour qu'on rentre. Je ne me sens pas bien, mais je ne me sentais pas de le dire parce que les personnes autour, ce n'était pas des personnes que je n'aimais pas. Mais c'était la situation avec Ilan qui me dérangeait, quoi. Donc, avec Maïsan, on a les messages. Si on les retrouve, je vous les montrerai. Donc, voilà. Deuxième point. Bref, je suis en train de manger. Ça me saoule, cette histoire. Donc, je crois que je vais finir là. Mais après, je ne sais pas ce qui a été dit d'autre. Honnêtement, je m'en fous. Je m'en tape. Franchement, je voulais juste exercer le point de la culotte parce que c'est sale. Sous-titrage ST' 501